Salut les potos, c'est Saul Pitbull de Finality World. Aujourd'hui on va vous représenter le glisse de dons de véhicules les potos, avec une méthode beaucoup plus facile. Pour ça il vous faut toujours le bunker et le centre d'opération mobile. Vous allez mettre une RH8 ou un FIAGO à l'intérieur, et votre poto va vous ramener la voiture qu'il vous donne devant le bunker. Il peut aussi ramener son centre d'opération mobile, ça sera un gain de temps par la suite les potos. Ensuite vous allez préparer une activité récente. Donc vous faites PS, vous descendez dans l'activité, vous trouvez un poteau à vous qui a braqué un magasin ou acheté un nouveau véhicule, peu importe. Vous mettez votre curseur sur Lance et GT Online, vous refaites deux fois PS. Là vous êtes à nouveau dans le jeu, vous rentrez dans votre bunker. Une fois que vous êtes là le poteau, lui votre poteau derrière vous ou à côté de vous, ça dépend si vous avez la voiture ou scooter. Il va mettre la carte, donc il va faire option, il va sur carte, clavier interactif pour avoir la carte en grand. Et il reste là dessus. Vous vous dirigez derrière centre d'opération mobile, vous allez faire flèche de droite, deux fois PS croix le plus rapidement possible les potos. Si vous voyez que vous n'êtes pas assez rapide, en faisant flèche de droite, deux fois PS croix, vous pouvez rester maintenir la flèche de droite. Ça va peut-être vous aider. Allez c'est parti. Donc là votre poteau lui, il vous dit si il vous voit. Donc là lui il me voit toujours dans le bunker, donc ça n'a pas marché les potos. Il faut qu'il me voie disparaître. Donc on recommence. Là si vous apparaissez comme ça sans votre poteau, vous rentrez une fois dans votre centre d'opération mobile et vous ressortez. Et ça va le faire débuguer. Donc là on attend qu'il descend, qu'il remonte. Et là on fait pareil, les autres droits, deux fois PS croix. Donc là mon poteau, il me dit si il me voit toujours au bunker, au centre d'opération mobile. Si au bout de 10 secondes il me voit toujours pas rapparaître et que c'est toujours invisible, c'est que ça a marché les potos. Vous descendez au dock, votre poteau descend vers les docks et il vous dit dès qu'il vous voit apparaître au dock. Donc là nous pour ma part ça a marché, mon poteau ne me voit plus, je suis bien invisible. Donc il se descend vers les docks et il dit dès qu'il voit mon point au dock. Si au bout d'une minute, une minute trente le poteau votre point il a toujours pas apparu, faites rond. Vous serez sûrement sous la map bugger. Donc ça aura marché. Attendez bien une minute, une minute trente avant de faire rond. Donc là mon poteau il me dit que je suis au dock, donc là je vais refuser le message. Je vais faire rond, je fais option, en ligne et je vais dans le pack d'entrée dans le monde criminel. Une fois que je suis là, je quitte tout et je me suicide. Donc des fois vous allez retomber sur un écran noir les potos, vous refaites deux fois PS, lancé j'étais en ligne, refusé. Maintenant que je suis au dock, je fais clavier interactif, centre d'opération mobile et je vide le camion et la remorque. Alors je spam croix et je descends avec la flèche et je remonte. Quand mon poteau il est descendu il me le dit. Ah oui c'est bon. Donc là la différence c'est poteau c'est ici maintenant qu'on va se rendre. On ne va plus se rendre sur le même point qu'avant en jaune, on va se rendre sur la course rose là. Avec le drapeau et le petit volant en dessous. Donc c'est celle qui est le plus près. On fait que la flèche interactif c'est qu'il resserve. On appelle son véhicule de PDG le buzzer. Bon il est déjà là. Si vous n'avez pas le buzzer les poteaux, ne prenez pas vos véhicules personnels. Vous prenez un véhicule de PDG et vous vous rendez au point rose. Donc lui votre poteau là il se dirige dans son centre d'opération mobile et il vous invite. Il va à l'intérieur, il vous invite et il y reste. Il descend pas, il reste à l'intérieur jusqu'à la fin. Donc lui il a plus rien à faire. Il vous invite et il reste dans son centre d'opération mobile. Donc là aussi les poteaux, on n'a plus besoin de prendre la voiture de PENJI. Sur l'activité on y va à pied maintenant. Donc on s'emmerde plus à prendre une voiture de PENJI pour y aller. On s'y rend à pied. On se dirige sur l'activité. Là on va ouvrir le téléphone. On va accepter le message. Au moment qu'on l'acceptait, on spam la flèche de droite. Que la flèche de droite, ça sert à rien de spammer les deux les poteaux. Donc on accepte le message et on spam la flèche de droite tout de suite après. Donc là je spam, je spam jusqu'à quand j'interroi au bunker. Donc là normalement vous devriez avoir un flash qui vous voyez apparaître dans le bunker. Et ça va vous ressortir automatiquement. Donc là comme vous pouvez le voir, ça ne m'a pas sorti. Donc ce n'est pas grave. Je sors à pied. Je monte dans la voiture de mon poteau. Maintenant je roule et j'attends les poteaux. Je ne fais rien d'autre que d'attendre. Au bout d'un moment je vais avoir un écran noir et je vais apparaître dans mon centre d'opération mobile au-dessus de la voiture. Donc on attend. Votre poteau est toujours dans son centre d'opération mobile. Et on va y gagner la vente. C'est parti. Parfait à jouer. voilà là j'ai l'écran noir et là je devrais apparaître au dessus de la voiture impeccable le poteau comme vous pouvez le voir la voiture elle est bien dans mon centre d'opération mobile là je vais faire option en ligne et je vais lancer un travail de titan activités et jouer activités créé par rockstar mission un travail de titan c'est la première et dès que vous êtes dans le menu des joueurs vous quittez les poteaux donc là on quitte donc là je fais véhicule demander véhicule personnel donc il faut que je renvoie si vous pouvez pas l'appeler tout de suite les poteaux vous mettez en club de motards et vous renvoyez le véhicule alors vous faites clavier interactif centre d'opération mobile demandez véhicule personnel donc là lui votre poteau à partir de ce moment là il peut redescendre et voilà les poteaux la voiture est là et là vous pouvez enchaîner sur la même sur la même session les poteaux il n'y a plus besoin de changer de session donc voilà c'était sur le pitbull de finality world j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à notre chaîne et si vous souhaitez nous rejoindre sur notre groupe youtube facebook pour de l'aide n'hésitez pas les poteaux à la plus ciao ciao